Musique de générique Phoenix présente... En association avec The Codmonkeys... Dinosaurs ! Salut les nouilles ! Essayez-nous les bienvenus dans la sagache, le vidéoludique polygonal sur notre pod, le PlayStation, j'ai nommé... VI-Station ! Et aujourd'hui, on s'attaque aux vingt ans de ce jeu qui, peut-être mes petites pattes, si vous voyez l'écran de chargement, si vous voyez la jaquette, si vous lisez le titre, ou même les trois à la fois mes petites pattes, si ça vous fait penser à un film Disney, eh bien ce n'est pas anodin mes petites pattes, puisque c'est l'argument de vente de ce jeu, c'est-à-dire que c'est inspiré, pour ne pas dire autre chose, sur le film Disney correspondant, et vous voyez que nous avons quatre icônes sur l'écran de chargement, mais on va d'abord voir la boîte à outils, mes petites pattes, puisque, avec les autres vidéos sur ce jeu, eh bien je n'ai pas vu ce qu'il y avait dans la boîte à outils, eh bien on peut régler le volume du jeu, le volume des effets sonores, et la vitesse du curseur, puisque ce jeu va être manipulé par un curseur, non pas par la souris, mais avec les flèches directionnelles, et on clique avec la touche croix. Alors nous avons d'abord la petite palette de peintres, puisqu'on se prend pour un artiste, et on est un artiste, puisqu'on nous propose des images à colorier sur ce jeu, des images qui sont inspirées du film, avec le titre en question, du film éponyme, et vous voyez les petites pattes que nous pouvons déplacer le pinceau, et colorier, alors ça va faire mal aux yeux, puisqu'on colorie toutes les zones qui sont ancrées, et on peut choisir les couleurs avec L1 et R1, de gauche à droite et de droite à gauche, et ça va vite devenir psychédélique mes petites pattes, puisque je fais n'importe quoi, et quand on met des couleurs un peu partout, c'est bien logique que ça fasse un peu mal aux yeux, donc on va quitter avec la touche start mes petites pattes, en choisissant bien sûr quitte, quitter évidemment, ça tombe sous le sens, et nous allons aller sur l'icône de puzzle, alors cette icône de puzzle, c'est un casse-tête très connu, qui a son nom en français, c'est le taquin, donc toujours pareil, mais là il y a des couleurs puisqu'on n'est pas colorier, on choisit une image qu'il y a tirée du film en question, ainsi que les différentes difficultés, puisque le taquin, je ne sais pas si vous connaissez les petites pattes, mais c'est une image divisée en plusieurs cases, qui est mélangée automatiquement par la Playstation ici, et en fait il y a une case vide, une case de libre, et il faut tout simplement essayer de reconstituer l'image qui est en haut à droite, on a le modèle, reconstituer l'image avec seulement ce déplacement, avec la case vide et toutes les cases adjacentes. Alors on est déjà à 15 secondes de jeu mes petites pattes, et écoutez, c'est un jeu qui a l'air assez taquin, puisqu'il nous accueille avec des bruits de paix, comme quoi il n'y avait pas que Hot World et Fable qui avaient des bruits de proutes, il y a aussi, je pense que ça doit être le seul jeu de taquin, qui nous accueille avec des bruits assez annonciateurs de ce qui arrive pour la suite, parce que le cœur du jeu c'est pas, on va pas faire 20 minutes de taquin, il y a d'autres jeux sur Playstation qui sont beaucoup plus spécialisés dans ce casse-tête là, c'est le cœur du jeu un peu comme certains autres jeux qu'on avait fait, c'est l'icône, la première qui est à gauche de l'écran du menu principal, c'est l'icône de caméra, parce que nous avons l'intégralité du film disponible version Dango Pictures. Ils viennent de plus en plus nombreux, ça suffit ! Mais non, au contraire, ils doivent tous venir, ils doivent tous assister à la naissance de notre petit, c'est notre premier finalement ! Et alors, ça n'a rien d'extraordinaire ! Excuse-moi, c'est évabulé évidemment ! C'est le tout premier oeuf pondu par un dinosaure ! Les autres ont été apportés par la cigone ! Taisez-vous maintenant, je crois que ça bouge dans l'oeuf ! Non, c'est encore trop tôt ! Encore un moment ! Mon Dieu ! Il en vient de plus en plus ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur donner à manger ? Vaut-il donc une décence dans d'autant de travail ? Un bel oeuf, ce sera sûrement un petit dinos ! Je vais astiquer l'oeuf tous les jours, il paraît que c'est bon pour le petit à l'intérieur ! Mais non, c'est le dernier truc à la mode, il suffit de le mettre au soleil ! Ça devrait suffire, c'est tout ce que j'ai ! Il en met du temps ! Il devrait déjà être là ! Il tarde trop ? Ah, il est peut-être un peu en retard, mais ce n'est pas grave ! Je vais faire quelque chose ! Tu es fou, Cris ! Tu pourrais lui donner un coup sur la tête ! Un petit coup sur la tête ne fait de mal à personne ! Ça y est, il se casse ! Regardez ! Un garçon, regardez ! Un garçon est potelé avec ça ! C'est toujours aussi mignon un petit dinos ! Mais quand je pense à ce qu'il va devenir... Oh ! Je préfère ne pas y penser ! Oh non, mon petit ! Viens vers moi, je suis ta maman ! Tu ferais mieux de faire ce qu'elle dit, regarde ! Elle est beaucoup plus grande que moi ! Et quand elle est en colère... Ouh là 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 ! Comment allez-vous l'appeler ? Si ça avait été une fille, nous l'aurions appelée Tia ! Alors, puisque c'est un garçon, ce sera Tio ! Tiens, il y a de plus jolis prénoms ! Mais il s'en sortira avec ce nom-là ! Et qu'est-ce que vous attendez pour manger ce que j'ai apporté ? Allez, servez-vous ! Et c'est ce que firent les dinos ! Le petit dino ne participa pas beaucoup aux réjouissances. Tout ce mouvement l'avait bien fatigué ! Cri déploya son aile sur lui... Et Tio s'endormit aussitôt ! Bien vite, le bébé dino devint un coquin petit dino ! Ce qu'il préférait, c'était de jouer avec Cri... Car Cri, bien que plus âgé, participait à toutes ces bêtises ! Tio ! Tio ! Ce n'est pas toi que j'appelle, sais-tu où il se cache ? Pourquoi ? Quelle question je voudrais que tu viennes tout de suite ! Pas de pourquoi ! Mais si je savais pourquoi il devrait venir, alors je pourrais le lui dire ! Et s'il doit venir pour que tu le grondes, alors je peux le prévenir pour qu'il reste là où il est ! Tout de suite me chercher, Tio ! Très autoritaire ! Aucune notion des méthodes modernes d'éducation ! Attends, tu vas voir ce que c'est l'autorité ! Ça a des avantages de pouvoir voler ! Tio ! Pourquoi grognes-tu comme ça ? Je n'ai pas encore rien fait aujourd'hui ! En tout cas, je me souviens de rien ! Il ne grogne pas contre toi ! J'ai mis ton papa un peu en galère ! Tu deviens de plus en plus impertinent et insolent ! Je peux me le permettre ! Je suis hors d'atteinte ! J'aimerais bien voler moi aussi ! Il ne manquait plus que ça ! Tu passes beaucoup trop de temps avec Ri et il a une mauvaise influence sur toi ! Tu vois ? Toi aussi tu es un sacré chenapan ! Mais ça va cesser ! J'ai décidé que tu iras à l'école chez Zorro trois heures par jour ! École ? Trois heures ? Mais je suis encore trop petit ! Oh non ! Que se passe-t-il Tio ? Tu t'es encore disputé avec ton père ? Oui ! Papa veut que j'aille à l'école chez Zorro ! Il est si vieux ! Ça va être ennuyeux à mourir ! Bien sûr que non ! Zorro peut être passionnant ! Je n'y crois pas ! Tu peux me croire ! J'étais à l'école avec Zorro ! Si je promets d'aller demain à l'école chez Zorro, alors vous me laissez jouer encore un peu avec Cris jusqu'à ce soir ? D'accord mon chéri ! Mais allez un peu plus loin ! Papa n'aime pas vous voir trop souvent ensemble tous les deux ! Je ne veux pas aller chez Zorro ! Qu'est-ce que ça va être s'il me donne des ordres et me gronde ? Je ne sais pas ce que tu peux faire ! Pour moi c'est différent ! Il suffit que je m'envoie ! Je sais ! Tu vas me montrer comment voler et comme ça je pourrai m'enfuir si ça devient trop ennuyeux ! Hum ! Aucun dito n'a encore eu cette idée ! Je ne sais pas si c'est faisable ! On pourrait au moins essayer ! Yoh ! Sans doute ! On peut toujours essayer ! Mais sans ailes c'est impossible ! Ça c'est sûr ! Il faut te trouver des ailes ! Je sais ce qu'il me faut ! C'est assez grand ! Ça devrait aller ! Tu parles de voler ! Une bonne roust de papa oui ! Mais non ! Si tu me dis rien ! Personne ne saura que je vais m'entraîner à voler ! Ça m'a l'air pas trop mal ! Regarde attentivement ! Je te montre d'abord et puis tu essaies ! Ok ! Plus fort ! Tu dois battre des ailes plus énergiquement et avec plus d'élégance ! Avec élégance, élégance ! Tio mène la danse ! Tais-toi, Pic ! Sinon tu vas voir ! Pourquoi par le lieu de Dino, est-ce que ça marche avec toi et pas avec moi ? C'est peut-être trop difficile pour un débutant de prendre son envol depuis la terre ! Je crois que j'ai essayé la première fois de mon nid ! C'était chiant si je me souviens bien ! Ça paraît évident ! Est-ce que tu pourrais me porter jusqu'à ton nid ? Oh tu crois ? Une bonne grosse pierre pourrait aussi bien faire l'affaire ! C'est bien la première fois que j'entends quelque chose d'intelligent de ta part ! Bien Tio ! Ce rocher a l'air pas mal ! Et maintenant ? Tu calmes ! J'essaye de me souvenir ! Bon ! Tu pars en courant en battant des ailes ! Tout simplement ! Et Tio ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Bon sang de mammouth ! Que faire ? Réveille-toi ! Tio ! Il ne manquait plus que ça ! Le voilà qui appelle ! Tio ! Réveille-toi ! Ton père arrive ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Tio est tombé ! Je ne t'ai rien demandé ! Qu'est-ce qui se passe ? Lève-toi s'il te plaît ! Aïe ma tête ! Qu'est-ce que c'est ce truc d'air sous ton bras ? Tio a pris à voler ! Ça s'est très mal passé ! A pris à voler ? Cri ! Qu'est-ce que tu as manigancé avec mon fils ? Attends voir quand il fera nuit ! Ça va être ta fête ! A moi ! Aïe ! Mais guise, aiguillon, pique fort ! Gardez vos distances ! Tio fut ramené à la maison par son père. Il se sentait très mal en point et avait très mal à la tête. Il souffrait d'un léger traumatisme crânien. Une fois remis de ses émotions, il reçut une telle leçon de son père qu'on l'entendit dans toute la vallée. Le pire pour Tio tout ce temps-là fut de ne pas avoir de nouvelles de cris. Il n'avait pas eu le droit de lui rendre visite. Bon, c'est la dernière fois que tu joues avec qui ? Si jamais il s'avise de voler dans les parages... Et avec qui je vais jouer ? Jouer avec Fah ! Elle a le même âge que toi. Je ne m'entends pas avec elle. Elle sait toujours mieux que tout le monde. Elle va sagement à l'école avec Oro. A partir de demain, vous irez ensemble. Et maintenant, Oli ! Eh Tio, tout va bien ? Non, ça ne va pas du tout. Je n'ai pas le droit de te voir. Et dès demain, je vais devoir aller avec cette idiote de lézard de Fah à l'école. Ça va bien se passer. Oro n'est pas terrible, tu verras. Mais je veux continuer à te voir. On se verra en cachette. C'est bien plus rigolo ! Oui ! Oh ! Là, deux nouveaux écoliers qui ne s'entendent pas. Au moins, ils ne risquent pas de bavarder et ils m'écouteront. Tu es remis de ton bobo à la tête, Tio ? Ce n'était pas grand-chose. Je ne me sens plus rien. Où est-on-nous resté hier, Fah ? À la géographie. La géographie. Oui, c'est ça. Nous avons parlé de cette montagne derrière nous. Oui, du gros volcan. C'est cela. Et... Est-ce qu'ils font-ils de particulier des volcans, Tio ? Bon... Ils sont très élevés. Et c'est assez fatigant de désescalader. Comme tu es bête, ils crachent des flammes et des cendres. Puis, ils coulent de la lave bouillante le long de leurs parois. N'importe quoi. Pas n'importe quoi. Tu as déjà vu ce que tu affirmes ? Non, mais... Si tu veux faire l'intéressante... Non. Pas raison. Les volcans ne crachent pas toujours des flammes. Quelques fois seulement, la dernière fois, remonte à bien longtemps. Ce qui m'inquiète, c'est que cela pourrait se reproduire bientôt. On ne le sait pas à l'avance. Si, mon oncle Ark m'a dit qu'il y avait des signes. En ce moment, il n'y en a pas. Les signes que nous avons observés ne sont pas très fiables. Mais je vais vous montrer quelque chose. J'ai inventé une machine qui permet de savoir quand un volcan va entrer en éruption. Oro invente des merveilles, mais les autres s'en moquent. Pique, va voir là-bas si j'y suis. Je suis toujours rejeté. Je veux seulement participer. Regardez. Avec ce pavillon, cette machine, on peut entendre les mouvements de la Terre. Bien avant nous. Et ce tapage que la machine détecte émet des vibrations et quand la Terre bouge, la machine dessine des courbes. Toujours ? Non. Seulement quand la Terre bouge. Et quand il n'y a rien, c'est que rien ne bouge. Oh, ça marche. Ton invention fonctionne. Oh, petit saut, bien sûr que ça marche. Cela signifie que la Terre bouge et que le volcan peut entrer en éruption à tout moment. Avec des flammes et tout le tintouin ? Waouh ! Est-ce que tu as un peu de jugeote dans la cervelle ? Si ce volcan explose, c'est la catastrophe. Allez vite chez vos parents. Nous devons immédiatement aviser de ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu fais là ? Je te croyais à l'école chez Oro, l'école buissonnière ? Non, j'étais à l'école, mais nous avons découvert quelque chose. Nous avons découvert que le volcan allait exploser et Oro veut que vous veniez le plus vite possible. Une éruption volcanique ? Il ne manquait plus que ça. Alors que je venais de ranger notre nid. Ça ne peut pas être si terrible. Écoutons d'abord ce que Oro va nous expliquer. Que se passe-t-il ? Il y a du neuf ? Ils vont toutes chez Oro. Si vous en êtes arrivés là, mes petites pattes, eh bien vous êtes très courageuses puisque vous venez de vous farcir 20 minutes de film signé Dango Pictures qui est un studio allemand qui est malheureusement connu pour produire les plus mauvaises productions du marché tout en faisant du plagiat via Disney et autres. Et qu'on se revoque ça, c'est assez incroyable. Eh bien mes petites pattes, c'est un jeu en avance sur son temps puisque c'est un jeu qui se recycle en de nombreux exemplaires et qui va tout droit à la poubelle. Je vous dis 20 années pour certains, je vais la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis tchoooooooooooon !